Musique Continue B'Aouk Hachem le 8ème chapitre de la Megillah Tester Aman s'est fait pendre, Aman est pendu, Aman n'est plus et B'Aouk Hachem la victoire est palpable au sein des Béné Israël L'appartement de fonction, enfin la villa, le château de fonction d'Aman est remis par Hachem le 8ème chapitre à Ester Et Ester va ensuite le donner à Morderaï, donc Morderaï va gentiment s'installer dans un je ne sais pas combien de pièces Et alors la question que se pose, comment se fait-il que Morderaï accepte ce cadeau ? On sait que tout ce qui vient d'Amalek, tout ce qui vient, parce que Aman c'est Amalek, c'est Agag, doit être détruit, on n'a pas le droit de profiter de ces choses-là Mais Farchim, les commentaires expliquent que, en fin de compte, Aman a Hachverosh là-bas offert à Aman Aman, Arachverosh, sinon Allah, entre tous ces noms de rachat, on s'en sort plus Arachverosh reprend possession de l'appartement de fonction de Aman Et donc maintenant ça lui appartient, Arachverosh ne fait pas partie de la lignée, ça reste Arachat Mais ne fait pas partie de la lignée d'Amalek et donc il peut à ce moment-là transmettre ce cadeau Et ce cadeau peut être profitable et Morderaï peut en bénéficier tranquillement Et ce n'est pas tout Ce retournement de situation, la tabaat, la bague que Arachverosh avait donnée à Aman Le pouvoir absolu qui était dans les mains d'Aman, et bien B'Auchachem il va être transmis maintenant dans les mains de Morderaï Ta'abato, ta'abato Rabotai, si on regarde un peu plus en profondeur, ta'abato, il y a le mot dedans, il y a le mot Teva Teva c'est la nature A Meler on a dit que c'est Arachverosh, mais c'est aussi Akarachverosh Le roi avait donné le ta'abato, avait donné sa Teva, avait donné la nature Puisque l'Ebn Israël n'avait plus de Emouna, entre guillemets, la Emouna était un petit peu estompée, effritée A l'époque, avant le décret d'Aman, qu'est-ce qu'a fait Akarachverosh ? Il a remis les clés de la nature, c'est-à-dire qu'il a remis, il a donné à Aman, tiens maintenant tu peux faire ce que tu veux Et bah O'Rachem, l'Ebn Israël se sont renforcés Et maintenant la nature, ta'abato Teva, il faut dire Teva La nature revient dans les mains d'Israël, revient dans les mains de Mordechai Et bah O'Rachem donc, il faut être ma'amin Rabotai, il faut se renforcer dans la Emouna Dès qu'on a plus d'Emouna, et bah l'ennemi peut reprendre les clés de la, entre guillemets Karejvokou va lui donner le réchoute, la permission de faire plus ou moins ce qu'il veut Donc on doit absolument se renforcer Maintenant les clés reviennent dans les mains de Mordechai Mordechai, allez, le pouvoir absolu devient vice-roi Vice-roi, il était à rien, il était complètement en dehors du palais Et maintenant il devient vice-roi, du jour au lendemain Maintenant Esther va voir le roi Allez, j'ai encore une demande mon cher roi à te faire C'est très bien Mordechai, vice-roi, mais l'appartement, tout ça c'est bien Mais il faut quand même qu'on annule maintenant le décret Tu sais, il a fait un décret terrible de tuer, d'anéantir, d'exterminer Tout d'Amisraël en un seul jour, il a mis ça, il a, cette nouvelle est partie dans les 127 provinces Tu as envoyé des messagers, il faut maintenant annuler Donc on va, tu vas rédiger une lettre en ton nom Pour pouvoir annuler ce décret Donc là, Esther lui demande, donc, décrir, justement, cette missive, cette lettre Pour pouvoir annuler le décret d'amain C'est bon, je t'ai déjà donné la maison Comme je t'ai déjà donné la maison Et je t'ai donné les pouvoirs Et je t'ai tout donné, ben tu sais quoi Aman il pleut, on l'a pendu Alors, va-t'em, kat-vou, à la youdim Kat-tov be-en-e-chem, be-shem ameler, be-chitmou, be-tabat ameler Ki-katav, acher, nir-tav, be-shem ameler, be-nachtom, be-tabat ameler En les achives Tu sais quoi, Esther, regarde De toute façon, maintenant, Mordechai, il a le plein pouvoir Que Mordechai et toi, écrivez une lettre au nom du roi Vous avez la tabatte, vous avez le sceau du roi Signé et envoyé, faites comme bon vous semble Donc là, ils vont écrire une lettre Dire que, en fin de compte, que tout ce qu'il a dit Aman avant, c'est caduc, c'était un traître Ils vont bien descendre Aman, ils vont remonter le niveau des vignes d'Israël Et ils vont dire qu'à cette date-là, donc le 13 Hadar Où c'était prévu d'avoir la main sur tout, sur tout juif Donc le tuer, l'anéantir, l'exterminer, de faire tout ce que vous voulez en un seul jour Ben non, c'est le contraire, les juifs vont pouvoir se défendre Vaïkru, ses frères Améler, donc ils ont appelé les scribes du roi Bah et taïba, chodech, achet les chiou, chodech, sivan Donc on est au mois de Sivan, on est le 23 Sivan exactement Donc pourquoi ils ont dû attendre autant de temps Puisque le retournement de situation s'est passé le 15-16 Nissan Et donc on va attendre encore plus d'un mois pour pouvoir écrire de nouvelles lettres Et pouvoir les envoyer Alors on explique qu'il fallait le temps que tous les premiers émissaires Les premiers messagers qui sont partis envoyer le premier message reviennent Pour pas qu'ils se croisent, pour pas qu'ils arrivent en même temps Les gens vont dire mais c'est quoi ça, c'est un canular On nous envoie un truc comme ça, un truc comme ça Ils vont dire la deuxième lettre c'est un coup beauté des juifs Non, donc ils vont digérer la première lettre Et ils vont, on va réenvoyer après ça Donc des nouveaux messagers, ils vont comprendre que C'est bien une annulation de la première lettre Et donc à ce moment là Mordechai va envoyer là-bas des Comment ça s'appelle, c'est pas des chevaux Là comme on a dit là-bas c'est une espèce de chameau à 8 pattes D'accord, qui vont très 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 vite Parce qu'il fallait quand même, il fallait attendre que les messagers arrivent Mais il fallait quand même faire assez vite Parce que malheureusement dans les provinces qui étaient loin de Chouchane Il y avait déjà des marmérim, des goyim marmérim Qui commençaient déjà le travail avant la date prévue Donc il y avait déjà une certaine oppression dans des contrées, dans des compagnes Où les goyim commençaient déjà à oppresser les juifs Donc il fallait absolument que le message arrive en temps d'heure Pour que les juifs puissent se défendre Donc voilà, ils écrivent Donc justement ces chameaux qui vont à toute vitesse Dans toute ville, les juifs pourront se rassembler Et se défendre, défendre leur vie Ils ont le droit de tuer, d'anéantir, d'exterminer tout celui Qui oserait laver la main sur un juif Une loi incroyable Incroyable Donc tout celui qui veut D'accord, ils pourront le faire Mais simplement Dans les dits, on n'a pas le droit de prendre le butin Et on verra pourquoi après On verra dans le prochain chapitre Ce détail que les trésors Et le matériel de la population Ne devra pas être prendre Et là on parle juste de défendre Ils devraient juste défendre Tout celui qui ose la main sur l'âme d'Israël On pourra le tuer Donc le 13 Hadar De cette année là Les juifs pourront se défendre De manière légitime défense On nous tire dessus On peut tuer C'est pas nouveau On peut transmettre cette Megilat Esther A l'ONU Pour comprendre un petit peu Les règles de la guerre C'est à dire que Maintenant les peuples ont commencé A prendre conscience Et à prendre connaissance De l'édit qui a été fait du roi Que les juifs maintenant Pourront faire ce qu'ils voudront Le 13 Hadar Et là ils ont commencé un petit peu A avoir peur Et de la même façon Les juifs ont entendu ça Donc ils ont repris Ils ont repris vie Ils ont repris la Simra Et ça leur Ils ont eu de l'assurance Ils ont compris que Combien il fallait écouter Les Chachamim Combien l'impact de la Tchila L'impact de la Teshuvah L'impact du jeûne Comment Kadosh Baruch Hu Les a sauvés Mamash In extremis Aratzim Aratzim Rocheve Arechech Yatsome Mevoalim Odrufim Donc ils sont partis Donc à toute vitesse Et une fois que Donc tous les Tous les messages Ont été publiés Dans les 127 Provinces Ce verset C'est un des 4 versets Le dernier verset Qui est chanté Qui est lu par toute l'assemblée Un message de la Géoulaye Et Mordechai A retirer Ses vêtements De deuil Son silice Sa cendre Et maintenant Il va être recouvert Du vêtement Du vêtement royal Il va être habillé Comme un roi Avec la couronne Des vêtements En or Des chaînes Quelque chose d'extraordinaire On voit de la rabotage Que tout celui Tout celui Qui est Michtatev Tzar C'est à dire Qui prend sur lui Le Tzar Qui prend la douleur De l'âme Israël Qui prend la douleur De l'exil Qui prend la douleur Qui prend la douleur Qui est avec lui Et ben Il sera récompensé Il sera récompensé Et si Il arrive que C'est fini On a gagné Ben je viens avec vous Et dites moi Coco Où tu étais tout ce temps là On voit ça dans L'alachot Du deuil Du vêtement Il est écrit Que tout celui Qui prend le deuil De Yerushalayim Sera Zohé Aura le mérite De voir aussi La reconstruction Et la simra de Yerushalayim Mais celui qui Il ne fait pas attention Il y a des règles de deuil Qu'on doit Il y a des règles Qui se font Tout au long de l'année Ticoune Ratzot Et d'autres choses Un comportement spécial Arrivé Quand on arrive Au Khotel A Yerushalayim Ou bien les lois De Tchabéa 17 d'amour Qui dit moi Ce n'est pas grave On parle d'une maison Qui a été détruite Il y a 2000 ans Elle rabotait Dans quelques temps Troisième bête Amidash Il va arriver On dit Toi tu passes Toi je t'ai vu Que tu as pleuré Toi tu passes Où tu étais toi ? Neuf avs Parce que cette année Neuf avs C'était le 15 août C'était en mois d'août Donc cette année On ne l'a pas fait C'est en mois d'août Quand ça tombe en juillet On peut le faire Donc il n'y a pas Morderaï D'accord Il a donné sa femme Il a donné sa vie Il a jeûné Il a prié Il est habillé Avec des silice Il a récompensé Et cette récompense là Elle était déjà Elle était déjà Prédité Prémédité Avec Yosef Yosef a dit Lorsqu'il a rencontré Ses frères en Égypte Avec Il y avait tous ses frères Et on voit Que là-bas Il a distribué Des vêtements A tout le monde A manger Et à Binyamin Il lui a donné 5 vêtements En plus 5 costumes Et à Barachid Il explique C'est quoi C'est pourquoi Binyamin Il a reçu plus Il dit Parce qu'à Tide Il y a un descendant De la tribu de Binyamin Qui est Mordechai Qui lui aussi Sera habillé Avec 5 vêtements C'est ce qu'on voit ici Mordechai Maintenant Jubile Et dans la loi Dans la joie Et pour les juifs Pour les juifs C'était quoi C'était la C'était la La joie rayonnante La simcha La joie L'allégresse Alors l'agmara nous dit Que Ora La yodimaita Ora C'est la Torah Simcha C'est Yom Tov Sasson C'est faire référence à Bricmila Et Icar C'est les défilines D'ailleurs quand on lira La Megillah Le matin Quand on dit Icar C'est bien de se De toucher De toucher les défilines Et les embrasser Alors Tout le monde demande Mais si c'est comme ça Si la simcha Si la ora C'est la Torah Simcha C'est Yom Tov Sasson C'est la Bricmila Qu'on écrive directement La yodim Et bien il y a eu de la De la Torah Le Yom Tov La Bricmila Et les défilines Parce que tout ça A cette époque là Amman il avait fait des décrets Donc on n'a plus le droit D'étudier la Torah On n'a plus le droit De mettre les défilines On n'a plus le droit De faire la La Bricmila Pourquoi c'est pas écrit directement Il dit parce que A l'époque de la Megillah Avant le décret d'Aman Les juifs Ils étaient tellement Ancrés Dans la matérialité Ils pensaient que C'est quoi la simcha La gaieté La simcha C'est passer un week-end Aller en vacances ici S'acheter des Des beaux vêtements Bref Vivre complètement Enfoui dans la matérialité Une fois qu'ils ont compris Que En fin de compte Tout ça Ça ne sert à rien Parce qu'en quelques instants Un bonhomme se lève Il dit vous êtes juif On vous extermine Plus rien ne reste D'accord Vous allez tous Dans des Dans des camps de travail On va tous vous tuer Tout le matériel que vous avez Il ne reste plus rien Alors ils ont compris Que en fin de compte La vraie simcha C'est quoi La vraie lumière Ils pensaient que la lumière C'est quoi C'est le soleil Non La vraie lumière C'est quoi Oran C'est quoi Oran C'est la Torah La vraie lumière C'est la Torah C'est quoi La simcha C'est Yom Tov On ne sait pas Yom Tov On ne peut plus Faire Yom Tov On a On a On a zappé Pessar On a zappé Pessar On a zappé Pessar On a zappé les Matzot On a zappé Les Arbacosot On a zappé On a zappé Le Mzuki Vous imaginez Cette catastrophe Ils ont compris Que Simcha C'est Yom Tov Ça sonne C'est la bruit de Mila On peut imaginer On ne peut plus faire La bruit de Mila Quel stress Quelle angoisse On pouvait refaire Donc ça c'est la vraie joie Vicar c'est la dphine La vraie reconnaissance Le vrai bijou La vraie gloire C'est un juif Qui a la dphine C'est le père C'est la splendide Donc ils ont compris Il faut en fin de compte Des fois détacher Ils ont tellement eu peur Que le corps Et la Nechama Ils se sont dissociés A ce moment là La Nechama Elle a compris C'était quoi vraiment Le M Il y avait tellement de clipotes Des corses La matérialité Le monde matériel Si on l'utilise mal Et bien nous fait Écran Avec la spiritualité Ce qu'il faut faire C'est en fait C'est mettre la matérialité Au service de la spiritualité Mais ça A force Ils avaient oublié En fait Quand ils avaient mis La spiritualité Au service de la matérialité Et là Ils ont compris Après le décret d'Aman Et donc Dans toutes les provinces Dans toutes les villes Partout où est arrivé L'ordre du roi La nouvelle lettre Et bien les juifs Ils ont entendu ça C'était Une grande joie Une grande allégresse Ils ont fait des festins Ils ont fait Un jour de fête C'est de nombreux Parmi les gens du pays Ils se sont devenus juifs Il y a des gens du pays Des étrangers Imaginez L'annonce arrive On dit que les juifs Maintenant Ils pourront faire ce qu'ils veulent Ils ont les pleins pouvoirs Alors il y a des gens Alors il y a des gens Qui se sont convertis Ils se sont convertis Par intérêt On dit De toute façon On va tous mourir Autant devenir juif Et puis on va se faire passer Pour des juifs Là on apprend Que ce n'est pas des juifs C'est des mythes yadim On va dire Celui-là Il se prend pour un juif Là on apprend aussi Que quelqu'un Qui se convertit Par intérêt Il a rencontré Un juif Il a rencontré Une non-juif Alors il va la convertir Pour la faire rentrer à la maison Ou un juif Bref Des conversions comme ça Par intérêt Ça ne marche pas à votre taille La seule et unique Vraie conversion C'est se convertir Les Shem Shemaim Pour l'amour D'Akardosh Baruch Et pour aucun intérêt Ni pour sauver sa vie Ni pour gagner plus de l'argent Maintenant Il veut s'appeler Il s'appelait Jean-Louis Dupont Maintenant il s'appelait David Benson Il croit que Il va réussir dans les affaires Tout ça rabota Et ce ne sont pas des conversions C'est pour ça qu'on dit Mithiyadim De ce verset aussi Mithiyadim Ils sont devenus juifs Il y en a qui veulent apprendre de là Que le minac de se déguiser Vient aussi d'ici Eh oui les gars Ils ont voulu se déguiser Ils ont voulu se déguiser En juif Pour sauver leur pauvre Dans les Shem Shemaim Akardosh Baruch Il sait très bien Qui est qui On ne peut pas tromper Akardosh Baruch Et donc aussi Les gens qui veulent tromper Et convertir Faire croire que Comme ci et comme ça Bon c'est pas le sujet d'aujourd'hui En tout cas Koresh Baruch C'est exactement ce qui se passe Ils sont nommés ici Mithiyadim Kinafal Paradeudim Parce que la peur des juifs Est tombée Sur le monde entier Alors Bézrat Hachem Que ces psochim là Prennent Prennent effet Prennent forme Et refassent Sur face De nos jours Pour Bézrat Hachem Revoir La grande Géolah La venue du Machia Le troisième Bet Hamikdash On a fini Le huitième pirek On se donne rendez-vous Pour la fin Des événements A très bientôt École d'eau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501